... Estrid est une planète très hostile, où l'homme ne peut pas vivre sans recréer son cocon écologique autour de lui, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt, elle ne sera jamais colonisée, mais elle contient un certain minerai qui intéresse du monde, donc il y a des comptoirs qui exploitent ces mines. La novella raconte le voyage d'un des colons, depuis la base, vers un avant-poste où on cherche d'autres possibilités, d'autres gisements. Et il va rapidement être confronté, lui et l'intelligence artificielle qui pilote le camion, à l'incompréhension du monde qui l'entoure, parce qu'ils sont déroutés, et il se passe des phénomènes qu'ils ne savent pas expliquer. Ce qui m'intéresse au premier chef, c'est effectivement de constater que notre vie quotidienne est déterminée, et quand je dis vie quotidienne, je parle aussi de nos conceptions, la façon dont on construit le monde, est déterminée par la technologie. Et il se trouve que j'ai vécu quand même une aventure technologique, depuis ma naissance, qui est absolument étonnante. Enfin, on vit dans un autre monde que celui dans lequel je suis né. Et on ne mesure pas vraiment l'impact de ces technologies sur notre façon de concevoir le monde, de vivre. Un point tout à fait anecdotique, j'ai entendu l'autre jour, que les enregistrements de musique classique d'aujourd'hui, du même morceau, étaient 30% moins longs que le même morceau enregistré il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui s'est accéléré, sans s'en rendre compte. Et c'est cet impact qui m'intéresse sur comment l'homme restera l'homme, si ça a une signification d'ailleurs, dans un univers technologique qui évolue. Alors, maintenant, savoir s'il faut en avoir peur, non. Je trouve que globalement, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, je dis que ça va continuer. Mais on vivra autrement. L'origine, c'était une nouvelle que j'avais écrite. Et dans le format nouvelle, je ne tenais pas. D'un autre côté, c'est un huis clos. Il y a deux personnages. Donc, c'est ce que l'on ait une intelligence artificielle qui doit joindre le point A au point B. Donc, faire 350 pages là-dessus, je ne le sentais pas non plus. Donc, effectivement, le format novella était idéal pour ce genre de texte. Donc, je ne me suis pas dit, je vais écrire une novella. Mais je me suis dit, cette idée-là, cette intention-là, correspond au format novella. La ligne à la greffe, c'est pour moi une nouveauté. C'est une incursion dans le domaine de la fantaisie. J'avais déjà écrit une fantaisie pour la jeunesse, mais pour adulte, jamais. Et en fait, je me suis dirigé vers ce genre parce que j'essayais d'écrire un roman de science-fiction qui n'aboutissait pas. Je tournais en rond. Et donc, je me suis dit, bon, plutôt que de piétiner comme je piétine, on va faire un virage à 180 degrés et on va essayer autre chose. C'est aussi simple que ça. J'avais déjà flirté un petit peu avec la fantaisie dans des romans de science-fiction comme T. Arnog ou comme Mifoi Mifleuve. C'est des univers qui sont très proches de ceux de la fantaisie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.